La masse d'éléments radioactifs, de noyaux radioactifs à l'instant T Vous savez que la masse à l'instant T c'est égal tout simplement au nombre de molles à l'instant T fois la masse molaire de l'élément ici N de T qu'est-ce que c'est ? Le nombre de molles tout simplement c'est le nombre de particules à l'instant T divisé par le nombre d'abogadro On ne se rappelle plus mais le nombre d'abogadro c'est égal à 602 fois 10 puissance 23 molles moins 1 Attention à l'unité, ça veut dire tout simplement que vous avez 602 10 puissance 23 particules élémentaires qui peuvent être des atomes, des ions ou des molécules par molles de matière Par conséquent M de T, le E étant de trop M de T égale N de T fois la masse molaire divisé par le nombre d'abogadro On vérifie les unités Nombre de particules sans unités Masse molaire, gramme molles moins 1 On vient de voir que Na, si vous avez bon souvenir, c'est quoi ? Oui, des molles moins 1, très bien dans le fond Molles moins 1, c'est bien Patrick Donc notre expression est bien homogène Alors on pourrait exprimer M de T également en fonction Donc de M de T, on va remplacer M de T par la loi de déploissance radioactif Donc M de T, c'est tout simplement le nombre de particules à l'instant 0 exponentielle de moins lambda T ou moins T surtout, ou grand T dans l'expression Voilà On peut l'écrire de cette façon-là Donc ça signifie tout simplement qu'un M de T est égal Ceci, c'est forcément homogène à une masse Qu'est-ce que c'est ? C'est la masse à l'instant T égale 0 Si on remplace T par 0 exponentielle de 0 Vous savez que ça fait 1 Donc on retrouve bien à l'instant T égale 0 la masse M0 ici M0 exponentielle de moins T sur T Moins T sur grand T Voilà Voilà pour l'expression de la masse à l'instant T